... Ce tube, tout le monde le connaît. Il y a 25 ans, avec Wannabe, les Spice Girls ont imposé un nouveau style musical. Et sur les réseaux sociaux, les fans sont toujours au rendez-vous. J'aimais bien parce que c'était très pétillant. Ça a quand même laissé sa trace dans l'univers de la musique. Avec leur musique, ces 5 filles ont pris le pouvoir. Elles sont devenues un phénomène de société. Mais pour ces 25 ans, les fans vont être déçus. Au départ, les Spice Girls, c'est un joli produit marketing. Un girls' band préfabriqué. Il y a Jerry, la rousse sexy. Mel C, la sportive rebelle. Mel B, la tigresse. Emma, la baby spice. Et Victoria, la snob. Mais ces 5 nanas vont vite prendre le pouvoir, virer leur manager et imposer un féminisme cool et sexy. Bonjour, ça va ? Bonjour. Nous avons de la chance, car regardez-nous, on n'est pas parfaites. Tout le monde parle de nous, mais on n'est pas des top modèles. On est des filles normales. Dans les années 90, il y a des fausses Spice Girls partout. Toutes les filles veulent leur ressembler. En 2 ans et 2 disques, la tornade Spice Girls va enflammer toute la planète. Et même le prince Charles va craquer. En Afrique du Sud, Nelson Mandela les reçoit comme des chefs d'Etat. En peu de temps, les 5 filles sont devenues un phénomène de société qui touche tous les âges. La Spice Girls mania, c'est un peu l'équivalent de la Beatles mania dans les années 90, quoi. Leur premier album se classe numéro 1 dans 37 pays. Enfin, c'est du jamais vu. Et surtout, elles arrivent à percer le fameux marché américain qui est un peu le graal pour tout artiste en dehors des Etats-Unis. Et elles peuvent sabler le champagne. A cette époque, la fortune personnelle de chacune d'entre elles s'élève à 48 millions de dollars. Mais tout ça n'a duré que 5 ans. Depuis, elles ont fait des carrières solo et fondé des familles. Mais pour ces 25 ans, presque rien. La réédition d'un disque collector. Et malgré les annonces, pas de concert, pas de retrouvailles. Aujourd'hui, finalement, pour réunir ces agendas, les avoir au même endroit, au même moment, à qu'elles soient toutes d'accord, c'est pas si évident que ça. Il y a évidemment une alchimie encore entre elles. Mais de là à réussir à organiser une tournée, c'est une autre paire de manches. Alors, si vous espérez les revoir toutes en scène, comme ici à Londres, en 2012, il va falloir encore patienter. Sous-titrage Société Radio-Canada